Bonjour les amis de Beth Shoresh, aujourd'hui nous allons faire un petit petit commentaire sur la paracha Nassau qui se trouve en Nombre chapitre 4 verset 21 et qui se termine en Nombre chapitre 7 verset 89. Dans cette paracha nous apprenons, nous voyons beaucoup de choses. Premièrement c'est la fin du recensement avec notamment les familles des Gershon, Merari et Keat. Et nous voyons dans cette paracha tout ce qu'ils doivent faire au sein du sanctuaire. Ensuite, cette paracha parle des comportements, des choses à faire lorsqu'on suspecte certaines personnes d'être malades ou d'être dans un état d'impureté à cause d'un contact avec un mort. Troisième chose importante, Moshe explique comment rechercher le pardon et comment se comporter quand un mari soupçonne sa femme d'être dans l'adultère. Il y a quatrièmement le cas du nazir, le nazir, N-A-Z-I-R, qui est développé. Donc on explique un peu qu'est-ce qu'un nazir. Et aussi quels sont les sacrifices que doit accomplir un nazir après avoir accompli son vœu d'abstinence. Et cette paracha se termine avec l'énoncé de la triple bénédiction sacerdossale et la description des offrandes apportées par les chefs des douze tribus lors de la cérémonie d'inauguration du tabernacle. Dans cette vidéo, nous allons nous attacher sur une phrase. C'est un peu l'esprit de cette vidéo. C'est prendre un verset qui nous a touchés, qui pourra vous toucher et pas faire une grande classe sur la paracha. Le TMPI et le Betel fait ça très bien chaque semaine. En Nombre 5, verset 18, il y a une phrase qui est très très frappante. Nombre 5, verset 18. Plaçant alors la femme en présence du Seigneur, le pontife, lui découvrira la tête et lui posera sur les mains l'oblation de ressouvenir, qui est l'oblation de jalousie, tandis qu'il tiendra dans sa propre main les eaux amères de la malédiction. Nombre 5, pas mille barres, 5, 18. Il y a des mots très frappants ici. On parle d'une oblation de ressouvenir. Zaror, souviens-toi, on en a énormément parlé. Ça fait partie de la pensée juive. C'est un des points centrales qui expliquent la transmission. Et ici, ce qui est frappant, c'est qu'on parle de raviver le souvenir. Aide-moi à me ressouvenir. Donc, ce souvenir, oui, mais faire vivre ce souvenir, fait partie de cette paracha. Et ce n'est pas n'importe quel souvenir. Ensuite, ce qui est frappant aussi, c'est qu'on parle des eaux amères de la malédiction. Et on parle de l'oblation de jalousie. Donc ici, il y a un mot négatif, la jalousie, l'oblation de jalousie. Mais surtout, ce qui est frappant, c'est que le pontife tient entre ses mains les eaux amères, l'amertume. On connaît ce mot. On en a déjà entendu parler. Si vous lisez la paracha, vous verrez, si vous l'avez lu déjà, vous verrez que la femme va boire cette eau et que la Torah dit que cette eau va aller dans tous ses membres, va toucher tous les membres vitaux qui peuvent donner la vie aussi. Voilà. Donc ici, nous avons l'image de l'eau qui explique un peu aussi la vignette de cette paracha. L'eau qui s'infiltre partout. Dans cette paracha, nous voyons les eaux de l'amertume qui peuvent s'infiltrer partout. Le Rav Shaul, lui, a utilisé une autre image. Il a parlé des racines de l'amertume. Il a enseigné là-dessus. La racine d'un côté et l'eau de l'autre. À quoi servent des racines ? Les racines servent à être implantées solidement dans son sol. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas quel est votre sol, mais nous avons tous quelque chose qui nous tient, quelque chose qui nous permet de tenir sur terre. Quelles sont ces racines ? Et ces racines nous permettent d'être stables et ensuite permettent aussi d'être nourries et de pouvoir progresser. La plante, l'arbre peuvent grandir. Vous avez peut-être déjà vu dans les parcs nationaux américains des arbres immenses. Peut-être chez vous, il y a des arbres. Dans les villes, si vous habitez une ville, vous avez peut-être déjà vu la force de ces racines qui sont capables, en poussant, de soulever le bitume. Ça, c'est impressionnant. Et on voit des petites bosses. C'est la force de la racine, plus fort que le bitume. L'amertume peut avoir la même force. Le Rav Shaul nous demande de ne pas construire notre vie sur une base d'amertume. Peut-être nous-mêmes ou autour de nous, il y a des hommes et des femmes comme un arbre qui sont vivants, qui sont actifs, qui sont autour de nous. Peut-être on va leur parler aujourd'hui. Peut-être on va travailler avec eux ou faire des choses socialement avec eux. Mais en fait, c'est l'amertume qui les a fait grandir, qui les a fait pousser et peut-être qui les a fait réussir. Il y a tellement d'exemples dans l'histoire d'hommes et de femmes qui atteignent les sommets mais avec une racine d'amertume. Et le Rav Shaul nous appelle à ne pas bâtir cela. Les eaux d'amertume, c'est la même chose. Elles peuvent s'infiltrer partout. Partout dans nos vies, l'amertume peut arriver. Donc nous sommes appelés aujourd'hui dans nos vies à ne pas construire nos vies sur l'amertume mais avoir des bonnes racines. Et puis aussi, nous sommes appelés à faire barrage aux eaux, aux eaux d'amertume, de ne pas les laisser envahir nos pensées, nos corps, nos cœurs. Le Rav Emmanuel en a souvent parlé. Beaucoup de maladies s'expliquent par le péché et aussi par l'amertume, ce qu'on appelle aussi le ressentiment. Il y a beaucoup d'autres termes. Quelquefois, des maladies peuvent nous toucher, psychologiques ou physiques. Donc, prenons ça au sérieux. Ne laissons pas les eaux d'amertume nous envahir. Ne construisons pas nos vies sur des racines d'amertume. Je vous souhaite à tous et à toutes. Un bon Shabbat et à une prochaine paracha, les amis. Bon Shabbat à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada